Gaz, grande offensive du Qatar en Europe menaçant ainsi les parts de marché de l'Algérie. Le Qatar a lancé une offensive de grande ampleur sur le marché gazier européen dans l'optique de profiter de cette diversification décidée dans l'urgence par les pays de l'Union Européenne. Qui cherche à tout prix et dans un contexte de guerre contre la Russie de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz et en pétrole. Le Qatar veut jouer à l'avenir un rôle important dans cette stratégie au risque de menacer dangereusement les intérêts de l'Algérie qui pourrait perdre ainsi d'importantes parts de marché. Un partenariat énergétique entre l'Allemagne, le premier importateur de gaz au monde, et le Qatar a été signé ce vendredi 20 mai. Il s'inscrit dans la continuité de la visite dans l'émirat du ministre allemand de l'économie et du climat en mars. Depuis plusieurs semaines, l'Allemagne s'active pour réduire sa dépendance énergétique par rapport à la Russie. Pour le gaz, le Qatar doit jouer un rôle central avec les États-Unis pour la livraison de gaz naturel liquéfié. Le chèque Tamim Ben Hamad Al-Tani a annoncé que les livraisons vers l'Allemagne pourraient commencer plus tôt dès 2024 grâce à une filiale du Qatar qui exploite du gaz aux États-Unis. Le Parlement allemand a adopté ce vendredi une loi permettant de raccourcir les délais pour l'installation de terminaux flottants au large des côtes allemandes pouvant accueillir du gaz naturel liquéfié. Le premier pourrait entrer en fonction à la fin de l'année. Mais avant l'Allemagne, le Qatar a lancé son implantation dans un autre pays considéré comme un client traditionnel du gaz naturel made in Algérie. Il s'agit de l'Espagne. Mercredi dernier, l'Espagne et le Qatar ont resserré leurs liens économiques lors d'une visite d'État de l'émir Tamim Ben Hamad Al-Tani, jugée stratégique par Madrid qui cherche à diversifier son approvisionnement en gaz depuis la guerre en Ukraine. Lors de cette visite de deux jours, la première en Espagne de l'émir Qatari depuis son accession au trône en 2013, douze accords ont été signés entre les deux pays, portant notamment sur l'économie, le commerce, l'éducation et les sciences, a indiqué le gouvernement espagnol, sans donner de détails. Le Qatar a par ailleurs annoncé une forte hausse de ses investissements en Espagne, de l'ordre de 5 milliards de dollars, 4,75 milliards d'euros, au cours des prochaines années, a ajouté l'exécutif espagnol. Madrid et Doha n'ont pas précisé à ce stade les projets et secteurs qui pourraient bénéficier de ces investissements. Mais une convention a été signée entre le Fonds souverain Qatar Investment Authority, QIA, et l'agence publique de financement espagnol Cofides, pour identifier des opportunités d'investissement en ligne avec le plan de relance européen post-Covid-19, axé notamment sur les énergies renouvelables et le numérique. La hausse des investissements annoncés par l'émir du Qatar est un geste de confiance vis-à-vis de l'économie et des entreprises espagnoles. C'est félicité le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, lors d'un forum économique avec des responsables de la délégation qatarie. Le Qatar, qui possède les troisième plus grandes réserves de gaz au monde, est actuellement le cinquième fournisseur de gaz naturel de l'Espagne, derrière les États-Unis, l'Algérie, le Nigeria et l'Egypte. Le gaz provenant de l'Emirat a représenté 4,4% du total des importations espagnoles en avril. D'après Madrid, cette part pourrait augmenter, au vu des capacités de production du Qatar. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos homologues européens, sur l'approvisionnement en GNL, gaz naturel liquéfié, à long terme de l'Union Européenne, avait ainsi assuré avant la visite l'ambassadeur du Qatar en Espagne, Abdullah Alhamar, dans un entretien au quotidien espagnol, 20 Minutos. La tournée européenne de l'Emir du Qatar, entamée mardi dernier, va se poursuivre dans les prochains jours avec des déplacements en Allemagne, au Royaume-Uni, en Slovénie, puis au Forum économique mondial qui doit se tenir à Davos en Suisse du 22 au 26 mai. Il est à signaler que le Qatar prévoyait d'augmenter sa capacité d'exportation d'environ 60% d'ici 2027 avant le début de la guerre, de sorte que l'opportunité à moyen terme de fournir du GNL à l'Europe sera une aubaine, à la fois économiquement, si les accords sont conclus aux prises actuelles, et politiquement, a déclaré à BBC, Mundo Karen Jung, chercheuse principale et directrice du programme d'économie et d'énergie du groupe de réflexion du Middle East Institute, à Washington D.C. Rappelons enfin que le GNL est une forme de gaz réfrigéré dont le prix est plus élevé que celui du gaz naturel, mais qui présente un gros avantage, il est plus facile à transporter. Il peut être chargé sur des navires et ne nécessite pas la construction d'énormes gazoducs avec des investissements à long terme de plusieurs millions. Dans la production du GNL, le Qatar domine largement l'Algérie qui ne cesse de reculer dans le classement mondial des producteurs de GNL, en raison de ses investissements limités dans ce domaine. L'Algérie possède huit métaniers, trois métaniers de 75 000 m3, le Haban Ramdan avec 125 000 m3, le Berge d'Arzeo avec 138 000 m3, le Lala Fatman Soumer avec 145 000 m3 et le Ougarta et le Tesla avec 172 000 m3. Les capacités additionnées de ces huit métaniers font ressortir une capacité totale de transport de GNL de 977 000 m3, soit près d'un million de m3. En juin 2020, Qatar Petroleum s'est engagé pour acquérir 100 métaniers pour 19,2 millions de dollars. Le Qatar entend ainsi répondre aux besoins en transport que va générer l'accroissement de sa production de gaz, qui sera porté à 126 millions de tonnes par an d'ici 2027 contre 77 millions de tonnes. Le Qatar est notamment engagé dans le projet Northfield, un grand champ gazier offshore qu'il partage avec l'Iran, lancé en 2017 après un moratoire de 12 ans. Selon les sources officielles, le pays du Golfe Persique produit 623 millions de m3 par jour, 22 BCF par jour, de gaz naturel. Avec toutes ces ambitions gigantesques, le Qatar représente plus que jamais une grande menace contre les intérêts algériens en Europe, et risque de rafler à notre pays la place de troisième fournisseur de gaz naturel. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de gaz naturel.